Voici les étranges en bref. Inde. L'homme le plus vieux du monde, mais également celui qui a vécu le plus longtemps, vient d'être découvert en Inde. En effet, un homme affirme être né en 1835. Il aurait donc 179 ans. Ayant survécu à ses petits-enfants, l'homme croit que la mort l'a oublié et a perdu tout espoir de mourir un jour. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Japon! Des chercheurs ont découvert une bactérie mangeuse de plastique. Celle-ci s'attaquerait plus précisément au plastique qu'on utilise pour les bouteilles, comme les bouteilles d'eau. Grâce à l'ingéniosité de la nature, cette bactérie a évolué pour créer deux enzymes capables de décomposer ce type de plastique. C'est beau, la débrouillardise! Europe de l'Est. Selon une photo circulant sur le web, une femme se serait retrouvée à l'hôpital après avoir confondu de la mousse isolante avec sa mousse à cheveux. Fréquemment utilisée en construction, cette mousse serait très difficile à nettoyer une fois séchée. Peut-être qu'elle avait la tête fêlée. États-Unis! Un plongeur a survécu après avoir été aspiré par un tuyau d'une centrale nucléaire. Accompagné d'un ami, le plongeur dit s'être approché du tuyau par curiosité et affirme n'avoir vu aucun avertissement sur les lieux. Heureusement, l'homme a été recraché dans un bassin de la centrale où un travailleur a pu le récupérer. Aucun superpouvoir n'a été observé jusqu'à maintenant chez le plongeur. Québec! Un professeur de l'université McGill et son fils auraient mis au point un processeur qui utilise une alimentation biologique. Ce prototype totalement inédit pourrait être intégré à un bio-ordinateur, c'est-à-dire un calculateur qui carbure aux protéines et qui est beaucoup plus performant que les ordinateurs actuels. Donc bientôt, on ne dira plus que son ordinateur est en panne, mais plutôt qu'il est malade. Angleterre! Une incroyable photo d'un rat de plus d'un mètre circule sur la toile depuis quelques jours. Le rongeur a été trouvé, heureusement déjà mort, par un long denier sur une aire de jeu. Une chance que ce n'était pas à New York, sinon j'aurais cru que c'était Splinter, le maître des Ninja Turtle. Go Ninja! Go Ninja! Go!